... Bienvenue à l'émission Le Miroir d'aujourd'hui sur Rwanda TV. Bonjour le public. Ça va bien? Ça va. Oui, collège Amis des Enfants. Ils sont de nouveau avec nous sur le plateau. Ça faisait longtemps et c'est un grand plaisir de les retrouver. J'espère que vous allez très bien à la maison. Comme vous le voyez, aujourd'hui, nous ne sommes plus sur notre plateau habituel, mais nous sommes sortis. On vous emmène à la rencontre de l'invité d'aujourd'hui et justement aussi à la rencontre de ce nouvel endroit ici à Kigali. C'est le village culturel ou la maison de l'art ici au Rwanda. Ça se trouve à l'ancien Kankigali et c'est un très bel endroit, comme vous le voyez, et très intéressant par ce qui s'y trouve. On aura le temps d'en parler justement avec la personne qui en est à la tête, qui est notre invité aujourd'hui. Vous le savez, chaque semaine, on vous emmène à la rencontre de ses personnalités au parcours inspirant. Et mon Dieu, quel parcours il a, Oscar Kalekezi, c'est son nom. Et il est dans l'organisation et la planification d'événements depuis maintenant 30 ans environ. Il a travaillé en Belgique pendant plus de 25 ans et puis il est venu au Rwanda en 2012. Il a travaillé la même année sur l'expo du FPR les années suivantes. Il a travaillé notamment avec LDJ pour l'édition 2013 de Kigali Fashion Week, sur deux éditions du Runway Dubai. Il a été à la tête des ventes et du marketing pour brioches ici au Rwanda et au Kenya. Il a également été membre du comité national olympique rwandais. Il est parmi ceux qui étaient derrière le concert du Nouvel An de Kofiolomida Convention Center, souvenez-vous. Et il a aussi organisé avec la ville de Kigali le carnaval, c'était l'an dernier. Et justement, maintenant, il est le manager de cet endroit qui est le village culturel de Kigali. Oui, comme vous entendez, on a plein, plein de choses à parler avec lui aujourd'hui dans l'émission Le Miroir. On va l'accueillir sur notre plateau ici, tout à l'heure. Mais avant, comme à l'accoutumée, commençons avec l'actu people. Regardez. C'est parti avec l'actu people de cette semaine. Et sans trop tarder, débutons avec l'événement qui a marqué le week-end dernier. Je ne sais pas où vous étiez le dimanche à 8h du matin, heure locale, ou à 23h des Etats-Unis où se passait Coachella. Mais moi, je sais où j'étais devant ma télé en train de regarder un live streaming sur YouTube, le live extraordinaire et déjà légendaire de la Queen Bee. Beyoncé était de retour sur scène depuis qu'elle a mis au monde ses jumeaux, il y a de cela dix mois maintenant. Bah, elle n'était pas encore montée sur scène. Elle l'a fait pour Coachella. C'est un des plus grands festivals au monde. Et mon Dieu, quelle performance ! Tout le monde la compare déjà à Michael Jackson ou à Prince. Certains même disent que c'est la plus grande performeuse vivante ou vivant ou pas. Donc, c'est pour vous dire quoi. Moi, je suis d'accord avec cette idée. Parce que, quand même, elle n'est peut-être pas si populaire que Michael Jackson ou certains autres grands stars comme Bob Marley. Mais quand même, sur scène, mon Dieu, elle s'est délivré quelque chose d'assez inhabituel. Elle te fait oublier que tu viens de passer deux heures de spectacle et tu en redemandes encore à la fin. Mon Dieu, c'était un spectacle extraordinaire. Et même si elle n'avait besoin de ramener personne sur scène, parce qu'à elle seule, Beyoncé est suffisante, elle a ramené son mari Jay-Z, ses anciennes copines de Destiny Chad Kelly et Michelle et sa sœur Solange sur scène. Mon Dieu, c'était super. Du très, très, très lourd. Continuons avec ce magazine dont je vous parle à chaque fois avec l'édition des plus belles personnes au monde. Parce que le People Magazine, il propose chaque année la plus belle personne au monde parmi les célébrités. Et ce sont des choix très, très, très étonnants à chaque fois. Ou la plupart des fois. Cette année, c'est Pink, la chanteuse qui a été choisie. Oui, non pas juste pour ses qualités physiques, mais surtout pour l'image qu'elle dégage, l'acceptation de soi, mais également la tolérance des autres et des différences et tout ça. Et nous, on dit, on est d'accord. Et c'est une belle famille qu'on retrouve sur la couverture de ce magazine. À quand est-ce qu'on aura ce genre de magazine et de couverture ici chez nous? Finissons l'actu People de cette semaine avec The Ben. Il est de retour ici chez nous. Enfin, est-ce qu'il est déjà reparti? Je ne sais pas. Mais comme il est là, pourquoi pas faire passer un extrait d'une de ses chansons parmi les plus populaires. D'ailleurs, toutes ses chansons sont populaires. Mais bon, celle-là, je pense que ça fait un moment qu'on danse dessus déjà. Et que c'est peut-être son plus récent clip, non? Il est aux côtés de Shiba. Vous voyez de quelles chansons je parle? Des colères. Il est avec nous sur le plateau de l'émission de 8 fois. Oscar Fierkezi. Bienvenue, bienvenue. Quel grand plaisir. C'est un très, très grand plaisir. J'en veux dire. Oui, prenez place. Merci. Comment ça va? Ça va. Oui. Je peux dire bienvenue, même si nous sommes chez vous. C'est chez vous aussi. C'est chez tout le monde ici. D'accord. Merci. C'est le village culturel de Kigali. C'est un très, très bel endroit. C'est vraiment très beau. Avant même de savoir ce qui se trouve dedans. On est impressionné par à quoi ça ressemble. Donc, vous avez fait un très, très beau boulot. On aura le temps d'en parler. C'est un grand plaisir pour moi de vous accueillir dans cette émission parce que je connaissais un peu votre travail. On se connaissait depuis un moment. Et je me demandais toujours, est-ce que je peux l'inviter dans l'émission? Est-ce qu'il acceptera et tout ça? Et finalement, c'est un très, très grand plaisir en tout cas. 30 ans. C'est 30 ans ou même plus d'ailleurs parce que 25 ans en Belgique. On va rester sage là-dessus. On ne va pas vieillir trop mon parcours. D'accord. En tout cas, c'est un très grand plaisir. J'aimerais qu'on applaudisse encore pour Oscar. Bien que par le fait qu'on ait la chance de l'avoir sur notre plateau. Alors, vous êtes dans ce domaine qui est l'organisation et la planification d'événements depuis tout ce temps. Qu'est-ce qui vous a dirigé vers là-bas? Ben, écoutez, je suis tombé dedans par accident, comme je le dis toujours. C'est qu'à l'université, j'avais l'habitude, toujours quand il s'agissait d'organiser quelque chose, je me dévouais pour ça. Mais je n'avais jamais pensé qu'un jour, je vais me retrouver en train de faire ça de manière professionnelle. J'ai fait des études de commerce international. Ce qui était, ça faisait beaucoup plus sérieux. Ça pouvait justifier aussi pourquoi les parents payaient un minerval. Mais après ça, quand je suis arrivé en Europe, avec mon parcours après mathématiques et physique, je suis allé faire l'économie à Kinshasa. Et puis finalement, quand je suis arrivé à Bruxelles, je me suis plutôt converti en termes de passerelle académique vers le commerce international. Et surtout qu'il fallait que je travaille assez rapidement pour pouvoir nourrir les enfants qui naissaient en même temps. Donc il y a un calendrier qui vous bouscule. Et depuis, par accident, un jour j'ai fait un événement. Ça a plu. J'avais de la méthode. Les mathématiques m'avaient beaucoup aidé de ce côté-là. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé depuis plusieurs décennies à faire ce métier. Ah, donc les gens qui sont bons en mathématiques peuvent être bons aussi en événementiel. Les mathématiques, ça aide beaucoup. C'est vrai qu'on ne trouve jamais le cosinus pour aller à Kissimmee, comme je le dis. Mais bon, au quotidien, les maths, ça nous permet d'avoir de l'ordre, de la structure et de la rigueur. En mathématiques, quand on n'a pas cette rigueur-là, bon, des fois, dans notre culture rwandaise, la rigueur, les gens n'aiment pas trop être à l'heure, faire les choses carrées. Mais bon, je crois que les mathématiques, ça aide beaucoup. Et ça donne une ouverture. D'accord. Alors, c'est un domaine aussi qui, je me dis, n'est pas très facile, l'événementiel, parce que ça demande vraiment d'être éveillé tout le temps, je me dis. Ça demande beaucoup de... C'est de la responsabilité tout le temps. Et pourquoi être resté dedans tout ce temps ? Je crois que c'est un grain de folie, faire des événements, c'est se mettre constamment sous stress, gérer des choses. En fait, juste pour vous donner une idée, l'événementiel, ce n'est pas quelque chose de civil, c'est quelque chose qui vient un peu de la planification. Les militaires font de l'événementiel chaque fois qu'ils font une action, un mouvement de troupes, c'est de l'événementiel. Il faut planifier, il faut savoir qu'est-ce qu'on a comme ressources, quel est l'objectif, comment on compte prendre en possession d'un endroit. Ça, c'est le vrai événementiel. Pour travailler dans l'événementiel, il faut avoir un esprit carré, comme les militaires, pouvoir gérer des stress. Le seul avantage, c'est qu'il n'y a pas de perte de vie humaine dans le métier qu'on fait, mais c'est un métier qui est assez éprouvant. D'accord. Alors, vous êtes aussi un entrepreneur en série, parce que vous ne restez pas dans un même endroit. C'est vraiment, on l'a dit dans l'introduction notamment, vous avez travaillé sur des expos, dans la mode, dans des événements comme le carnaval, comme le concert de coffee. Maintenant, vous avez travaillé dans Brioche pour le marketing et les ventes. Vous êtes maintenant le manager de ce bel endroit qui est le village culturel de Kigali. C'est vraiment cette année où dans six mois vous êtes ailleurs, ça bouge beaucoup. Pourquoi être ici et là-bas, ici et là-bas ? Je crois que c'est la curiosité d'abord, cette gourmandise, cette soif de faire de nouvelles choses. Sinon, on peut choisir de se limiter à faire uniquement des conférences. Il faut qu'il y ait des gens qui fassent ça. C'est bien de commencer par des choses simples, c'est-à-dire distribuer des badges, organiser le coffee break. À un instant, les gens se terminent, il y a une coupure. Ce sont des choses assez récurrentes. C'est vrai que j'ai choisi dès le départ de ne pas m'enfermer dans la monotonie. J'ai préféré me mettre en danger, toujours faire des nouvelles choses. Et voilà, donc cette envie de connaître aussi des nouvelles choses. Des fois, mon assistante Sonia me demande, tiens, comment tu connais, comment tu sais faire ça ? Pourquoi tu dis que le caméraman est en train de régler ses paramètres ? Bon, c'est parce qu'à un moment, un caméraman a fait un réglage de couleurs. Et j'ai posé la question, tout simplement, qu'est-ce qu'il fait ? Et on m'a expliqué. Si vous n'avez pas cette soif d'apprendre, si vous n'aimez pas ce que vous faites, en fait, finalement, la lumière peut passer à côté de vous. Vous n'allez pas la remarquer. Ce que je dis toujours aux jeunes, gardez cette soif d'apprendre. Regardez autour de vous, tout simplement, quand le ménusier est en train de couper du bois, il y a des choses qu'il fait, bien ou mauvais, mais si vous ne posez pas la question, vous ne saurez pas. Et malheureusement, des fois, on passe à côté de choses juste parce qu'on n'a pas posé la question. D'accord. Oui, c'est vraiment un grand plaisir de découvrir cet endroit, le village culturel. On va en parler tout à l'heure. Mais avant qu'on passe à ce village, j'aimerais, on préparait cette émission, et vous avez dit quelque chose qui est resté dans ma tête, qui est, vous êtes un passionné de renaissance, d'afro-renaissance. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par là ? L'afro-renaissance, ou bien le mouvement panafricanisme, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. J'ai grandi avec les préceptes de Nkrumah, la vie de Thomas Ankara, et aujourd'hui, enfin, depuis, quand je dis aujourd'hui, depuis plus de 24 ans, quand je vois ce que ceux qui ont libéré notre pays, l'énergie qu'ils ont mis d'abord à nous donner une vraie nation, une patrie, c'est quelque chose qui m'anime tout au quotidien. Parce que, je m'explique, avoir été citoyen de seconde zone pendant des années, avoir vécu en RDC, avoir vécu en Europe, quel que soit ce que vous faites, vous êtes toujours un citoyen de seconde zone, parce que vous n'avez pas un pays à vous, ou bien vous êtes dans une posture où vous êtes mendiant, ou migrant, ou demandeur d'asile, quel que soit le statut qu'on vous colle, vous n'êtes jamais quelqu'un d'accompli. Or, aujourd'hui, on a cette chance d'avoir des leaders africains, des gens comme Obasanjo, le président Paul Kagame, qui nous donnent cette fierté d'être africains, faire des choses pour des Africains, par des Africains. Parce que, jusqu'à présent, après la colonisation, vous n'avez pas connu ça, l'Africain était toujours un enfant. On doit faire pour lui, on doit décider l'argent qu'on doit lui donner, comment il va dépenser ça. Le jour où vous allez grandir, si vous avez votre salaire, essayez d'imaginer votre papa ou votre maman en train de gérer encore vos sous, en train de vous dire, non, tu vas acheter une chemise. C'est assez rabaissant. Et je crois que les Africains, notre mission aujourd'hui, c'est d'essayer de se prendre en charge, collectivement, pas chacun dans son coin. Et je suis vraiment partisan de ce mouvement qui nous permettra de libérer, mentalement surtout. Ce n'est pas parce qu'on a des routes, ce n'est pas parce qu'on a des buildings, qu'on est épanoui, ou on a atteint notre objectif. Il faudra vraiment que l'Africain se libère de ces complexes, de se dire, la communauté internationale va faire ceci, la communauté internationale a pensé que nous ne sommes pas dans une démocratie. Tout ça, ça ne nous aide pas beaucoup. Oui, c'est vrai, absolument. Alors justement, parlons de cet endroit, le village culturel de Kigali. C'est là où nous sommes. Nous sommes très contents d'être accueillis ici, n'est-ce pas ? Oui. Je parlais avec mes jeunes du public. Justement, on découvre, on découvre, moi-même, j'ai découvert cette semaine, c'est un endroit plutôt nouveau. Et je suis sûr que les gens à la maison sont contents aussi de découvrir cet endroit, mais on aimerait en savoir plus. Quelle est l'idée derrière ? Qu'est-ce qu'on retrouve vraiment ici ? Et qui peut venir ? Écoutez, d'abord, je voulais lancer une invitation à tous les Rwandais, tous les expats qui vivent sur Kigali. Le village culturel est à votre disposition. L'entrée est gratuite. Nous organisons des activités culturelles. Nous faisons la promotion des marques, des designers, des jeunes designers rwandais qui font des choses, comme la chemise que je porte ici. Le village culturel, c'est une vision du gouvernement rwandais de mettre à la disposition, d'une part, des touristes, des visiteurs. Vous savez que depuis qu'on a tous ces grands hôtels, comme le Marriott, le Radisson Blu, le Honomo qui va venir, et d'autres que je ne citerai pas, nous avons beaucoup de visiteurs. Et tous ces visiteurs, quand ils viennent ici, il y avait un besoin de gouvernement de les réunir à un endroit où ils pouvaient non seulement découvrir le style de vie que nous vivons ici au Rwanda, les produits que nous pouvons trouver ici au Rwanda, la nourriture de notre pays ou bien des pays environnants. Donc, c'est dans cet esprit-là que le gouvernement a mis en place, a investi beaucoup d'argent pour que les Rwandais et les visiteurs du Rwanda puissent communier ou bien entrer en contact avec le style de vie, la culture, l'héritage culturel. Voilà. Grosso modo, c'est ça. Le village culturel, c'est un endroit qui est ouvert 7 jours sur 7, de 10h à 20h. Des fois, on aura des programmes étendus. Donc, voilà. C'est la maison de la culture. Nous invitons surtout les jeunes, même ceux qui sont très sérieux dans le public, de venir surtout à occuper l'espace. Oui. C'est l'émission Le Mihoir, donc le village culturel de Kigali. Il se trouve à l'ancien camp Kigali. Je pense que c'est le nom que les gens reconnaissent plus facilement, donc si on le dit comme ça. Et restez avec nous parce que nous revenons juste après cette petite pause pour continuer notre interview avec notre invité, Oscar Kadekisi. L'aventure continue chaque dimanche, 17h et jeudi, 18h sur RTV. C'est comme avant, mais avec plus. Plus d'inspiration. Ce n'est pas reporté à demain ce qu'on doit faire là maintenant. Plus de motivation. Gardez le cap. D'accord. Plus de parcours hors du commun. 44 ans à faire ce que vous aimez. Plus de souvenirs. C'est le jour où j'ai retrouvé mon frère, je pensais qu'il était mort. Plus de fans. It's just a test. Et de fun. Ça peut être comme ça. Plus de secrets. Non, non, je suis un horrible cul. Plus de défis. Ah, vous avez dit oui. Je l'ai dit. Plus de divertissement. Plus de découvertes. Pas seulement être survivant et victime. Plus de personnalité au parcours inspirant qui se dévoile. Ne ratez pas le miroir chaque semaine sur Rwanda TV et tous les jours sur les réseaux sociaux. Nous sommes de retour sur l'émission Le miroir. Et nous sommes toujours avec notre invité, Oskar Kalekezi. Comme vous l'avez entendu, il se spécialise dans la planification et organisation d'événements. Il est aussi le manager de cet endroit qui nous a accueillis aujourd'hui, qui est le village culturel de Kigali. C'est un grand plaisir aussi d'être avec nos amis du collège Amis des enfants. Et Oskar, dans l'émission Le miroir, on a toujours un défi pour nos invités. D'accord. Et mon défi, ce ne sera pas un défi très compliqué. C'est un défi, comment dire, honnêteté. Parce qu'on va essayer d'en savoir un peu plus sur vous. et ce sera avec un déjà ou jamais. Donc, c'est une série de questions. On va voir si vous avez déjà ou jamais vécu ou fait ceci ou cela. Et c'est avec mes amis complices du public. N'est-ce pas? Oui. Bonjour, je m'appelle Daire Megane. Je suis en cinquième année. Ma question était la suivante. Avez-vous déjà organisé un événement et rien ne s'était passé comme prévu? Si oui, quelle en a été la cause? Merci. Merci pour la question. En fait, dans l'organisation des événements, on a une partie de ce qui est prévu et une partie de ce qui est imprévu. Quand on est professionnel, on fait en sorte que ce qui a été prévu constitue la majeure partie de votre préparation. Est-ce que j'ai déjà fait un événement qui ne s'est pas prévu, qui ne s'est pas déroulé comme on l'avait prévu? Oui, c'était en Belgique. Je crois que c'était en 2002. Vous voyez que ça remonte à longtemps. J'avais organisé un événement qui était urbain. On était supposé partir avec 300 personnes faire des patins à roulettes. De temps en temps, ici à Kigali, maintenant, c'est devenu un peu la mode. On voit des jeunes avec des rollerblades. Or, les rollerblades et la pluie ne vont jamais ensemble. J'avais tout prévu sauf la pluie. Et la Belgique, on a plus de 200 jours sur 365 de pluie. Et malheureusement, il a commencé à pleuvoir deux heures avant mon événement. Et pour des raisons de sécurité, j'avais le choix d'annuler ou pas annuler. Et la police était en train de me regarder parce que la police était en train d'ouvrir ce parcours-là. Et les policiers m'ont demandé « Go ou no go ? » Et quand je regardais les 300 personnes qui constituaient la foule, logiquement, ma conscience professionnelle me donnait envie d'annuler l'événement. Mais malheureusement, quand je regardais la tête de ces 300, ils me regardaient derrière de dire « Si tu annules, on te fait ta fête. » Et j'ai donné le « Go ». Donc, c'était un stress intense. Ça a mis quatre heures. Et pendant ces quatre heures, j'avais un nœud à l'estomac. Ma chance, c'est qu'il n'y a pas eu d'accident. Parce que finalement, dans l'organisation des événements, comme on le fait pour des êtres humains, on espère qu'ils gardent un meilleur souvenir. Mais je peux vous dire, ça a été un cauchemar pour moi. Waouh. Merci beaucoup. Alors, la deuxième question. Bonjour, je m'appelle Colin. Ma question est, étant jeune, avez-vous déjà donné des excuses aux parents pour rentrer tard? Je veux dire, leur donner par les parents, rentrer tard après leur donner par les parents. Je suis obligé de répondre honnêtement. Absolument. Je vais vous dire honnêtement, je n'étais pas un garçon sage. Heureusement que mon père ne suit pas la télé. Donc, il ne sera pas là pour me contredire. C'est vrai que j'ai quand même fait des 400 coups. J'ai inventé des histoires pour rentrer tard. Mais je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'il devenait fou chaque fois que... Bon, la clôture, je ne sais pas maintenant pour vous, à mon époque, c'était 18 heures, le couvre-feu. Et je m'arrangeais pour arriver à 20 heures. Et chaque fois, le portail était fermé. Je grimpais sur le mur pour pouvoir escalader. Et finalement, je me suis rendu compte que ce n'était pas tellement pour m'ennuyer. Et un jour, je suis revenu tard. J'ai croisé des mauvaises fréquentations au coin de la rue. Et on m'a arraché ma montre. Et là, je me suis dit, ah, finalement, si j'étais rentré deux heures plus tôt, et c'était une belle montre que j'adorais. Je n'ai jamais dit à mes parents qu'on m'avait chauffé ma montre au coin de la rue. Mais le pire, c'est que quand je suis rentré, j'ai eu comme une autre punition. Donc, j'étais puni deux fois. Donc, il y a des moments où les parents ont des raisons pour lesquelles ils nous demandent d'être là à l'heure. Si on ne respecte pas ça, il y a un prix à payer. Donc, je l'ai déjà fait, mais j'ai payé le prix fort. D'accord. Merci pour le vertre. L'autre question. Merci. Je m'appelle Chakalise Carmen. Vous nous avez dit que vous avez passé beaucoup d'années en Belgique. Et ma question est la suivante. Avez-vous déjà eu l'envie de retourner en Belgique ? Là, je vais être catégorique et honnête avec vous. Je me suis posé la question chaque année. J'ai mes enfants qui sont encore en Belgique. Chaque fois que je rentre voir mes enfants, je me pose la question. Comment ça se fait que j'ai vécu 25 ans dans ce pays ? Qui m'a donné beaucoup de choses. Je dois admettre que j'ai passé plus de la moitié de ma vie à Bruxelles. Donc, j'ai la double nationalité, aussi belge que rwandaise. Mais aujourd'hui, je ne me regrette pas. Comme Deville a mentionné, étant vraiment afro-centrique, pour moi, c'est devenu aujourd'hui une raison de vivre. rentrer en Europe, quand je vois des jeunes qui pleurent encore, qui veulent repartir en Europe, j'ai juste envie de leur dire, vous êtes trompé d'époque. Aujourd'hui, c'est en Afrique que ça se passe. Chaque fois que j'arrive en Belgique, je suis content de revoir mes amis. Je suis content de revoir surtout mes enfants, qui me manquent beaucoup, parce que je suis ici. Mais grâce aux réseaux sociaux, je sais suivre leurs bêtises et leurs bonnes choses aussi. Mais je ne regrette rien. Surtout en étant rwandais, vivre au Rwanda aujourd'hui, pour ceux qui prient, je dirais que c'est une bénédiction. Moi, je trouve juste que j'ai de la chance. D'accord, oui. La dernière question pour ce Déjà ou Jamais. Merci. Je m'appelle Rémi Chakse. Je suis en sixième. Ma question est la suivante. Avez-vous déjà refusé un projet ? Si c'est oui, pourquoi ? Merci pour la question. C'est assez délicat. Il y a, dans l'organisation des événements, ou les missions, quand on a une mission qu'un client vous propose, généralement, on a le choix. Quand le projet ne respecte pas certaines normes, on a la politesse de dire non. D'accord, merci beaucoup. Je pense que c'était très enrichissant, n'est-ce pas ? Oui, il faut applaudir, alors, pour notre invité. On est presque à la fin de l'émission. J'avais encore quelques questions, moi aussi. Mais bon, le temps, justement, il ne nous appartient pas. Et on ne peut pas quand même vous laisser partir sans répondre à notre question phare, qui est une question très, très bizarre, mais qu'on pose malgré tout. L'émission s'est-tu le miroir ? Et lorsque vous vous retrouvez face à votre miroir, qu'est-ce que vous aimez le plus sur vous et qu'est-ce que vous aimez le moins ? Bon, je vais être bref là-dessus. Oui. Ce que j'aime sur moi, je crois que je ne le vois pas dans le miroir. Ce que j'aime le plus, je ne le vois pas dans le miroir, malheureusement. Ce que j'aime le moins, c'est peut-être un peu mon physique. J'ai un gros nez. Et voilà. C'est la chose que j'aime un peu le moins. Il prend trop de place dans mon visage. Oh, Dieu. Voilà. C'est tout simplement celui-là. Mais sinon, ce que j'aime le plus chez moi, c'est la passion. Et malheureusement, je ne peux pas voir ma passion peut-être dans les yeux. Je peux essayer de les voir, mais pas dans le miroir. Il y a des jours où mes yeux ne me montrent pas ma passion. D'accord. Merci beaucoup. On a applaudi pour notre invité. Merci beaucoup, beaucoup. On a passé un très bon moment. Merci de nous avoir accueillis dans ce bel endroit. C'est sûr qu'on va revenir. Peut-être avec toute l'équipe aussi. Revenez quand vous voulez. Oui. Et continuez avec l'excellent travail que vous faites. Je suis sûr que l'année prochaine, on vous retrouvera sur un autre projet et l'année suivante sur un autre et encore et encore. Non, mais je ne suis pas là pour rester. Je suis là pour transmettre aussi à d'autres jeunes. Mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de former les jeunes qui vont me remplacer. Si à 54 ans, je m'accroche à ce cube ici, ces jeunes ici, à quel moment ils vont venir me remplacer. Je crois que dès le départ, je me suis donné une discipline. Depuis le jour 1, je dis à ma patronne, Madame Denise Omani, je dis, ma mission sera de mettre en place cet endroit organisé et préparer la personne qui va me remplacer. Donc, dès le départ, je savais que je voulais préparer quelqu'un. D'accord, c'est fait. J'aimerais qu'on applaudisse encore une fois pour notre invitée. Merci beaucoup. On a passé un super moment. J'espère chez vous aussi à la maison. Merci beaucoup à nos amis du Collège Amis des Enfants. Applaudissez-vous pour vous-même. Merci. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour notre épisode de l'émission Le Mihoir. En attendant, n'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada